Le coronavirus poursuit son expansion. Alors que dans les rues, les règles sanitaires élémentaires semblent avoir été oubliées, le masque, pour l'instant seul moyen de lutte contre le virus, est souvent porté en dessous du nez, en dessous de la bouche, voire pas du tout. L'anxiété ressentie en mars dernier semble s'être évaporée avec le temps. On en viendrait presque à oublier la présence de la Covid-19. Au marché, j'ai remarqué que certains ne portent pas leur bavette. Soit ils ne la portent pas du tout, soit ils les portent de manière inadéquate. Je le dis et je le répète, il faut porter le masque. Un masque pourtant obligatoire. A 80 centimes l'unité, le gouvernement marocain s'est assuré de son accessibilité à tous. Non port du masque, non respect de la distanciation sociale ou encore absence des gestes barrières, malgré la flambée des cas de contamination. Un relâchement général a été constaté durant les dernières semaines. Il y a ceux qui abaissent leur masque, il y a ceux qui l'enlèvent carrément. Ils sont d'une insouciance totale et ne se rendent pas compte du danger qu'ils constituent pour les autres. Il faut que tout le monde sache et soit conscient de la nécessité du port du masque, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de monde, au marché par exemple. Pour l'instant, le masque est le seul médicament dont nous disposons pour nous protéger de cette pandémie. Alors que le nombre de contaminations a déjà franchi la barre des 4000 cas en 24 heures, le port du masque est aujourd'hui plus qu'une nécessité, mais un devoir national. Car il faut à tout prix éviter d'engranger les hôpitaux, afin que les professionnels de la santé puissent poursuivre leur lutte contre la propagation du virus dans les meilleures conditions. Pour l'instant, il faut à tout prix éviter d'engranger les hôpitaux de la santé puissent poursuivre leur lutte contre la propagation du virus.